Ok, merci. Est-ce que tu peux nous parler des différentes applications de la bêta-alanine ? Oui, comme on l'avait vu, la bêta-alanine stimule notamment la glycolyse et le cycle de Krebs à travers la carnosine. Donc la carnosine est connue pour stimuler la glycolyse. La stimulation du cycle de Krebs passe aussi par le conzyme A, donc avec le fameux c'est-il conzyme A et aussi les autres enzymes du cycle de Krebs qui sont à base de conzyme A. Et donc dans ce sens, il est important d'utiliser la bêta-alanine pour améliorer la performance sportive. Donc c'est l'une des applications les plus répandues de la bêta-alanine. Et puis on a également cet effet tampant de l'acidité qu'on obtient à travers la carnosine, qui est aussi très important chez les sportifs puisque dans le cas des sportifs, on produit beaucoup d'acide lactique. Donc je rappelle que l'acide lactique est produit à partir du pyruvate. Donc on a le glucose qui est comme substrat énergétique quand il arrive au niveau du cytoplasme cellulaire et notamment au niveau des fibres musculaires. Les fibres musculaires sont des cellules géantes avec plusieurs noyaux. Donc quand le glucose arrive au niveau du cytoplasme, on va dire le sarcle dégradé dans un processus qu'on appelle l'intègre de la mitochondrie pour donner de l'énergie, de l'ATP, soit il se fermente. Donc si on a trop de pyruvate, c'est ce qu'on a chez le sportif quand on fait un effort physique important, on a trop de pyruvate et la capacité des mitochondries à métaboliser le pyruvate est dépassée. Donc on a toujours une certaine partie de pyruvate qui reste dans le cytoplasme et qui va se fermenter en donnant l'acide lactique et en donnant bien sûr de l'ATP. Et dans ce sens, l'acide lactique va s'accumuler. C'est pour ça que chez le sportif, on a ce mécanisme de fatigue qui se développe de plus en plus jusqu'à atteindre un certain niveau où le sportif doit s'arrêter, ce qui est tout à fait normal. Donc on atteint l'échec musculaire. Et ce qui se passe après, c'est que même après l'arrêt de l'exercice, donc de la séance d'entraînement, plusieurs minutes après, l'acide lactique continue à augmenter. C'est ce qu'on voit quand on mesure la lactatémie, juste après l'arrêt de l'exercice, le lactate continue à augmenter pour atteindre un pic différé de quelques minutes après l'arrêt de l'exercice. Et ce lactate, bien sûr, a plusieurs moyens pour être recyclé. Ça peut être recyclé en glucose au niveau du foie, le cycle de Cori. Ça peut être aussi éliminé. Et entre-temps, en attendant que ça soit recyclé et ou éliminé par les reins, par les poumons, par la peau, il faudrait le tamponner parce qu'il faudrait tamponner l'acidité qu'il génère, c'est-à-dire les protons H+, qu'il génère. Et donc parmi les systèmes tampons, on a le bicarbonate qui est généré par les reins. Et donc ça serait bien aussi de donner des choses qui vont tamponner des substances, qui vont tamponner l'acidité due au lactate. Et donc justement, la bêta-alanine permet d'avoir des quantités importantes de carnosine qui vont tamponner l'acidité au niveau de la cellule, au niveau des muscles, ce qui est très important pour le sportif. Donc ça, c'est un autre argument en faveur de la bêta-alanine dans son application et son utilisation chez le sportif. Donc ça accélère aussi le métabolisme en général, parce que comme on l'avait déjà vu, ça produit de la carnosine, ça produit de la conzyme A, ça produit de la cétate, ça produit de la vitamine B5. Donc tous ces métabolites interviennent dans le métabolisme énergétique en général, soit le métabolisme des glucides, des lipides, des protéines. Donc ça produit une accélération du métabolisme. Et dans ce sens, ça pourrait être intéressant aussi, bien sûr, pas la bêta-alanine seule, mais dans la perte de poids, ça pourrait faire partie d'un protocole. Dans ce sens, bien sûr, en combinaison avec d'autres éléments. Donc on avait parlé aussi auparavant de l'effet neuroprotecteur aussi, à travers l'ansérine qui se forme à partir de la méthylhistamine ou d'estidine et de la bêta-alanine. Donc ça aussi, un effet neuroprotecteur intéressant dans ce sens-là. Et puis également, si vous avez remarqué, quand on avait parlé de la production de carnosine ou de la production d'ansérine, on a l'utilisation avec la bêta-alanine de l'estidine. L'estidine, c'est le précurseur de l'histamine. Et même dans le cerveau, on a même l'utilisation de l'histamine, de la méthylhistamine. Et ce qui voudrait dire que quand on donne de la bêta-alanine, donc on produit de la carnosine et de l'ansérine, et dans ce cas, on puise dans le pool de l'histamine et de l'estidine. C'est-à-dire qu'on va réduire l'histamine et l'estidine. Ce qui fait qu'on a ici des effets, on ne peut pas dire anti-histaminiques, parce que ça a une autre signification, mais en tout cas, on diminue la quantité d'histamine. Ce qui pourrait être très intéressant chez les personnes qui ont, par exemple, une intolérance à l'histamine. Bien sûr, ça ne devrait pas être le seul traitement, mais ça pourrait en faire partie. Donc, on avait parlé aussi du fait qu'il y avait... et tu en avais parlé au début. La carnosine, elle est bien connue pour être... Et puis, on a aussi, entre autres, le stress glycan ou la glycation. La glycation, c'est ce qu'on remarque, par exemple, chez le diabétique. Le diabétique, il a régulièrement des niveaux assez élevés, des pics de glucose régulièrement dans le sang. Et comme dans le sang, on a aussi l'oxygène au niveau de l'hémoglobine, porté par l'hémoglobine. Donc, cet oxygène va oxyder, ou plutôt le glucose, va se lier avec l'oxygène en glycant l'hémoglobine, d'où le fameux biomarqueur qu'on mesure chez le diabétique, l'hémoglobine glycée ou l'HB glycée. Et donc, ce stress glycan, on le retrouve aussi dans les réactions de Maillard ou les produits de réaction Maillard, ce qu'on appelle scientifiquement les AGE ou les Advanced Glycation End Products ou les produits finis de la glycation avancée, qui sont un petit peu l'équivalent des radicaux libres dans le cadre du stress oxydatif. Dans le cadre du stress oxydatif, on a les radicaux libres. Dans le cadre du stress glycan, on a aussi les AGE, comme l'acrylamide, par exemple, ou autre. Et dans ce sens, la carnosine a un puissant effet anti-glycation. C'est pour ça qu'elle a cet effet anti-âge. Et puis, on va dire, pour finir sur les effets et applications de la bêta-alanine, on a aussi une stimulation du catabolisme du cholestérol. Et ça, c'est par le biais de la vitamine B5, l'acide pontoténique. Quand on dit catabolisme du cholestérol, ça ne veut pas dire forcément diminuer la quantité de cholestérol ou diminuer les taux de cholestérol. C'est plutôt la synthèse, par exemple, des hormones stéroïdiennes, donc progestérone, testostérone, oestrogène. Donc, ça provient du cholestérol. Et puis, également, la synthèse de la vitamine D, qui provient du 7-d-hydroxycholestérol aussi. Donc, quand on s'expose au soleil, on obtient ça. Et donc, ce mécanisme-là du catabolisme du cholestérol, on l'obtient à travers la vitamine B5 dans le précurseur. Parmi les précurseurs, c'est la bêta-alanine. Et donc, ce que je viens d'expliquer ici comme effet, application, etc., elles peuvent être orientées, donc tous ces effets peuvent être orientés directement vers l'activité sportive. Et dans ce sens, on trouve beaucoup d'études sur la bêta-alanine et la performance sportive. Donc ici, l'effet sur le sportif, etc., de la bêta-alanine, mais par rapport aux performances sportives, performances aérobies, les sports, les activités, les efforts aérobies ou les effets anaérobies aussi, ou plutôt les efforts anaérobies aussi, où on a aussi des effets d'amélioration significative. On a juste une catégorie de sport qui n'est pas influencée par la bêta-alanine. Ce sont les sports qui sont extrêmes, c'est-à-dire de haute intensité et de courte durée. Donc, dans les efforts qui sont supérieurs à une minute, on n'a pas observé dans les études, en tout cas dans la majorité des études, c'est une tendance scientifique qu'on n'a pas observé d'effet significatif sur la performance des sports qui se font par des exercices inférieurs, dont la durée est inférieure à une minute. Sinon, tout ce qui est supérieur à une minute, que ce soit anaérobies, anaérobies lactiques dans ce cas, ou anaérobies, on obtient des résultats très intéressants en termes d'amélioration de la performance. Néanmoins, quand tu parles d'un effort de moins d'une minute, est-ce que, de fait, pour une charge d'entraînement, puisqu'on sait bien que quelqu'un qui va courir à 100 mètres, en réalité, son entraînement ne va pas se cantonner à faire une fois à 100 mètres, mais va faire des répétitions, et pas des répétitions de 100 mètres, des plus longues distances et des plus courtes distances. Et de fait, est-ce qu'on peut considérer quand même que la bêta-alanine a son importance, peut-être dans l'entraînement, plus que pour l'amélioration de la compétition, à proprement parler ? Tu as raison, parce qu'ici, dans les études, on fait des tests, en fait. C'est-à-dire, on ne teste pas sur l'entraînement ou sur des séances longues, etc. C'est clair, quand on dit que l'haltérophilie est un sport à haute intensité et de courte durée, on parle plutôt des exercices olympiques dans l'haltérophilie, qui sont l'arracher l'épaule et jeter. Quand on réalise un exercice, on le réalise en 3 secondes, en 4 secondes maximum. Sauf que, comme tu dis, quand on s'entraîne, on met beaucoup plus de temps. On fait des répétitions, les séances d'entraînement durent des heures, etc. Et donc là, on n'est pas en train de parler de ça, en réalité. Si on revient à ce que j'avais expliqué au tout début, la carnosine, plutôt la bêta-alanine dans son métabolisme, elle va stimuler le métabolisme énergétique, aérobiste, c'est-à-dire au niveau de la mitochondrie. Et puis également, on ne va pas dire qu'elle va stimuler le métabolisme anaérobialactique, mais ça va aider aussi à tamponner l'acide lactique dans ce sens. Et dans ce cas, ça va aider le sportif à dépasser un peu plus sa fatigue et donc à s'entraîner un peu plus. Par contre, les efforts qui mobilisent l'autre filière énergétique, parce qu'on a trois filières énergétiques, on a l'aérobie qui passe par la mitochondrie, l'oxydation par la mitochondrie. On a l'anaérobie lactique, donc c'est la fermentation du péruvate en lactate, ça c'est une autre filière énergétique. On a une troisième filière énergétique qui est celle de la phosphocréatine et qui, elle, n'a strictement rien à voir avec ces deux filières énergétiques qui sont suffisamment liées. Donc, la bêta-alanine pourrait intervenir dans ce sens, c'est-à-dire dans le sens de ces deux filières, aérobie et anaérobie lactique. Mais pour les filières énergétiques, la filière énergétique phosphocréatine, où on a la créatine phosphate qui se divise en créatine et en phosphate organique en donnant de l'ATP. Donc ça, c'est une autre filière qu'on trouve chez les sports de force maximale et de très courte durée. Et dans ce sens, la bêta-alanine, elle pourrait aider ces sportifs au niveau des entraînements, par exemple, en les aidant à récupérer parce que la filière aérobie sert aussi à améliorer la récupération. Ça pourrait aussi aider ces sportifs à avoir plus d'énergie parce que les mitochondries aussi apportent de l'énergie même chez ces sportifs. mais il faut comprendre que la filière énergétique principale chez ces sportifs, c'est la filière anaérobie à l'actique, c'est-à-dire la filière de la phosphocréatine. C'est pour ça que dans les études, on trouve des résultats très significatifs par rapport à des performances anaérobie et aérobie, mais moins spectaculaires par rapport à des performances qui sont d'assez courte durée ou les efforts sont de courte durée. Mais globalement, ce que tu dis est vrai, c'est-à-dire que ça va pouvoir aider aussi ces sportifs qui font des sports de force et de courte durée, mais dans leur entraînement du coup et non pas dans des performances ou sur des charges.